Nous sommes en train de mettre en place un écosystème pour parler de l'entrepreneuriat et de la formation professionnelle. Les deux créneaux qui sont des besoins dans notre écosystème. Les entreprises ont besoin d'une main-d'oeuvre qualifiée et donc nous voulons parler ensemble de comment nous pouvons partager les expériences, voir ce qui se passe ailleurs, comment refaire ça chez nous en mettant les bonnes pratiques. Les visites ont ciblé un certain nombre d'organismes qui accompagnent, par exemple l'entrepreneuriat, en termes de support, en termes de conseil, en termes de création. Ce sont des services qui ne sont pas encore mis en œuvre chez nous et dont nous avions pensé, en les visitant, de voir dans quelle mesure nous pouvons créer un service pour pouvoir accompagner les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il en est de même pour la formation professionnelle. On a vu ailleurs comment ça se passe, quels sont les partenariats qui se mettent en place entre les entreprises, les institutions de formation et le gouvernement, pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises en termes de formation professionnelle, en termes de compétences. C'est cette articulation entre le public et le Québec qui fait la force de l'UFAPE, qui fait qu'on a finalement des moyens, des ressources diversifiées et qu'on propose des produits de formation d'extrêmement grande qualité. J'espère que vous allez vous en rencontrer aujourd'hui. On va d'abord vous présenter notre dispositif et puis on va visiter les infrastructures, les ateliers. Vous pourrez vous rendre compte de ce qu'on fait, de comment on le fait aussi. Donc là, on a les tours de restauration, deux se séparent, cuisine et sable. Donc aujourd'hui, il y a un groupe qui est en salle. Et puis les produits sont amenés chez les restaurateurs, qui eux vont la mettre sur l'assiette et vont faire les préparations qu'ils vont avec pour pouvoir être servis à trois restaurants. Le retour de l'expérience va nous permettre de mettre en place ou d'améliorer notre écosystème que nous avions déjà mis en place avant de venir ici, de permettre d'avoir de nouvelles idées, après tout ce qu'on a vu ensemble, et d'améliorer notre manière de travailler, de collaborer, de contribuer à notre écosystème économique et entrepreneurial dans la région, dans le pays en général, parce que la délégation est composée de cinq provinces différentes. Donc on peut imaginer que tout ce qu'on a appris pourra permettre à chaque région de pouvoir mettre en place un écosystème qui accompagne l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. Nous sommes venus avec un compétiteur, Gaël, en webtechnologie, et nous pensons que sa présence montre combien, dans notre environnement, nous pouvons produire des jeunes compétents qui peuvent s'affronter dans un environnement différent. Mon rapport en tant qu'experte est d'accompagner le compétiteur, de lui donner ce qui est de nécessaire, les outils qu'il faut, les techniques possibles, afin que le compétiteur, à son tour, il se sente vraiment à l'aise. Mon état d'esprit, cette étape de la compétition, un peu stressé, c'est normal que je joue, quand on accompagne quelqu'un, on a besoin de se mettre à la place, de se dire, est-ce que j'entre aussi sur le ring, je joue ou quoi ? Je suis Gister Mounang, expert à la maçonnerie pour le comte de la République démocratique du Congo. Je suis à l'édition 2023 pour les Star Days, comme dans le compte des experts étrangers. Nous sommes venus apprendre, apprendre de ce qui se passe pour le métier de la maçonnerie, sur les chéquiers internationaux. C'est la question juste de voir comment est-ce qu'on peut aussi profiler nos propres stratégies pour le coaching de nos compétiteurs au niveau du pays. Voilà, je m'appelle Jean-Paul Katengo, je suis membre du jury au Saturdays dans le métier dont je suis expert, c'est-à-dire le métier des soudeurs. Ce que j'ai pu apprendre ici, il y en a beaucoup de choses, et surtout la manière de faire des quotations et les instruments de quotations par rapport à la compétition internationale. Dans les Star Tech Days 2021, j'étais venu comme observateur, mais cette fois-là, j'ai eu la chance non seulement d'apprendre, mais d'évaluer aussi les jeunes belges et de faire l'évaluation en concomitance avec les experts belges. Cette fois-ci, j'ai plus appris sur les plans techniques. J'ai compris que chaque compétiteur peut utiliser sa propre technique. Et moi, en tant qu'expert, je prends toutes ces techniques et je vais voir maintenant à mon niveau comment les profiler pour la question de préparer mon jeune ou bien les compétiteurs qui seront à ma charge. Et cela m'aide aussi à pouvoir le transmettre quand je rentrerai au pays, non seulement aux compétiteurs, mais aux générations futures, pour qu'ils puissent être au standard international, surtout pour le métier des soudeurs. Voilà, cela va plus m'aider aussi. De l'autre côté, en tant que président de jury, chez nous, en RBC, et comment aussi repartir les tâches en termes d'évaluation avec les autres mentors et les autres experts. On ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend.